Musique Plus de 150 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson en France. Une maladie qui se traduit souvent par une lenteur ou des tremblements dans les mouvements, une raideur des muscles et des articulations ou encore des troubles de l'équilibre de la parole ou de la mémoire. Au CHU Hôpiteau de Rouen, une chirurgie peut être proposée pour diminuer ses symptômes. La neurostimulation. Elle consiste à stimuler durablement la zone responsable du tremblement. Cette zone est repérée par imagerie médicale au moyen d'un cadre fixé au crâne. D'un côté le neurochirurgien qui place très précisément les électrodes dans la zone du cerveau à stimuler. De l'autre le neurologue qui contrôle l'activité électrique, électrode par électrode. Durant ce temps de descente, on enregistre l'activité cérébrale qui permet de certifier qu'on est bien dans le noyau ciblé. Ensuite la dernière partie est une partie clinique où on teste l'effet de la stimulation et les différentes électrodes pour choisir la meilleure. Et ceci est répété en deux temps puisqu'on le fait de façon bilatérale. Les électrodes sont ensuite reliées à une pile dont il faudra ajuster le réglage après l'intervention en fonction des résultats obtenus. Une chirurgie lourde pour le patient, réservée à des cas bien spécifiques. Alors cette chirurgie elle est destinée aux patients qui sont donc atteints de maladies de Parkinson, qui malgré un traitement médicamenteux conséquent et optimal ont toujours des difficultés d'équilibration. Il y a certaines contre-indications et certaines limites à cette chirurgie, en particulier l'âge. On sait qu'au-delà de 70 ans il faut être plutôt précautionneux. D'autre part il ne faut pas avoir de contre-indications neurochirurgicales, c'est-à-dire qu'il faut que le chirurgien puisse aller implanter une électrode, qu'il n'y ait pas de problème de coagulation. Enfin il faut que l'on certifie avant l'intervention par des différents thèses qui sont réalisés en hospitalisation de neurologie, que le patient réunisse les critères, notamment encore une bonne sensibilité à son traitement, qu'il n'y ait pas de troubles cognitifs liés à la maladie ou de troubles psychiatriques. Une fois que tous ces critères sont validés, le patient peut rencontrer le chirurgien et l'intervention est décidée. A ce jour on ne guérit pas totalement cette maladie neurodégénérative, mais la chirurgie offre une amélioration significative des conditions de vie des patients. La chirurgie à l'heure actuelle permet globalement en moyenne d'améliorer la motricité des patients entre 60 et 70%, de diminuer les mouvements normaux qui sont liés à la maladie et au traitement d'environ 80%, et enfin on réduit le traitement médicamenteux d'environ 50%. Et donc tout ceci a pour conséquence d'améliorer grandement la qualité de vie des patients. Le CHI Hôpitaux de Rouen est le seul établissement normand à proposer cette chirurgie complexe. Il en réalise 3 à 4 par mois. Le CHI Hôpitaux de Rouen est le seul établissement normand à proposer cette chirurgie complexe. Le CHI Hôpitaux de Rouen est le seul établissement normand à proposer cette chirurgie complexe.